... De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu Paris Affluence à l'aéroport d'Addis-Abeba. Il est vrai qu'au jour J de la conférence pan-africaine, voici 15 jours, le dit aéroport n'était pas tout à fait terminé. Il soufflait un vent d'enthousiasme, si fort que seul le papier adhésif empêchait le tapis d'honneur de se changer en tapis volant. Il y eut soudain un grand cri en éthiopien, les voilà, et imperturbable, infatigable, le Négus, le roi des rois, sa majesté l'empereur Aylé Sélassier, accueillait monsieur Nkrumah, venu du Ghana. Monsieur Mokhtar Houldada, venu de Mauritanie. Monsieur Bourguiba, venu de Tunis. Et puis bien d'autres, au total 30 chefs d'États africains. Des maîtres et des maîtres de tôle ondulé, des vitrines postiches donnant sur d'imaginaire boutique, épargnaient aux délégations le spectacle toujours fâcheux des bidonvilles. Chaque chef d'État africain voyait son portrait proposé à l'admiration des populations. Même à Sainte-deux, qui s'était pourtant décommandé, le spectacle était pour tous, malgré ce carré blanc, car le Togo, à qui l'on reproche d'avoir pour chef M. Grunitski, n'était pas invité. On avait bien fait les choses, tous les délégués sans exception habitaient le même hôtel, construit spécialement pour l'occasion. Comme on avait prévu un peu juste, il fallut à la hâte édifier pour le président Nasser un bungalow séparé. Malgré cela, l'empereur teint, pour la durée de la conférence, à transporter là ses pénates. Ses pénates et ses panthères apprivoisées. Un dernier coup de peau de chamois. Une dernière inspection de la salle des conférences. D'ultimes attentions délicates, et tout était prêt pour accueillir les délégués. Merci. Merci. Monsieur Benbella siégeait non loin de monsieur Nasser. Merci. 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 une autre histoire.